Nous entamons ce soir une série d'entrevues avec les quatre chefs des principaux partis. Ce soir, Françoise David, elle se préparait essentiellement aujourd'hui pour ce deuxième débat qui s'est présenté, vous le savez, sur les ondes de TVA. On l'a rencontré quand même ce midi dans le quartier Rosemont, dans une librairie fort sympathique, la librairie Pauline sur la rue Masson. Voici ce que ça donne. Rencontre avec Françoise David. Françoise David, bonsoir. Madame David, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier en disant que c'est incroyable cette campagne-là, manque de hauteur, on se lance de la boue d'un côté comme de l'autre. Êtes-vous découragé de voir l'allure de cette fin de campagne? Je ne sais pas si c'est la fin, disons, il reste quand même une semaine, mais disons que depuis une semaine, depuis le dernier débat des chefs, en fait, c'est l'intégrité qui a pris le dessus. Et là, comme l'a dit un de mes amis, c'est du garrochage de bouettes de tous bords, tous côtés. C'est drôle, il y a nous autres qui a l'air d'émerger là-dedans comme des incorruptibles. En fait, je suis très contente parce que c'est ce qu'on est. Mais oui, il y a un petit côté décourageant. Une journée, c'est un, une journée, c'est l'autre. Puis ce que ça fait, c'est que la population se dit, bien, coudonc, tous pareils. Donc, ça n'apporte pas de confiance, ça encourage le cynisme. Mais moi, j'espère que là-dedans, les gens vont se rendre compte qu'il y en a un, le dernier Gaulois, qui lui dit non, nous autres, on est incorruptibles. Mais est-ce que vous trouvez qu'on doit, par exemple, reparler du mandat libéral de Jean Charest? Est-ce qu'on doit refaire cette campagne-là qu'on a un peu faite en 2012? Bien, qu'à travers la campagne, on reparle des neuf ans de règne du régime libéral, oui. Monsieur Couillard en a quand même fait partie pendant plusieurs années. Il était là au moment où on commençait à entendre des allégations de corruption et de collusion. Ça ne se peut pas que tout lui ait complètement échappé. Mais évidemment, on ne saura jamais le fond de l'histoire. Alors qu'il y ait quelques inquiétudes, oui. Et en fait, ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce que monsieur Couillard rond définitivement avec l'héritage Charest? Puis là-dessus, vous aurez remarqué, il est plutôt évasif. Est-ce que, d'après vous, il devrait aller plus loin, par exemple, pour dire qu'aurait-il fait, lui, s'il avait été à l'Assemblée nationale quand beaucoup de gens exigeaient une commission d'enquête? Oui. La réponse que je vous donne, c'est oui. En fait, vous me suggérez une très bonne question pour ce soir. Ça serait intéressant que monsieur Couillard nous dise, un, est-ce que lui s'est adonné à des pratiques de collusion pendant qu'il était à l'Assemblée nationale? Est-ce que lui aurait voulu et est-ce qu'il s'est prononcé en faveur d'une enquête sur la construction? Oui ou non? Ça serait intéressant. Et sur le financement des partis politiques, dernière question sur l'éthique, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'hypocrisie ambiante? Le Parti québécois a aussi eu recours à certains de ces stratagèmes-là, peut-être pas dans la même ampleur, mais on le verra un jour. Mais on le sait, c'est avéré, il y a eu le rapport Moisan. On le sait que le Parti québécois, en tout cas dans les années 90, c'est allé jusqu'où dans les années 2000, ça, je ne le sais pas. Mais oui, il a utilisé les prêtres, non. Québec solidaire a sorti un rapport là-dessus en 2010 que personne n'a contesté. Donc oui, l'ensemble de la classe politique dans les années 90 utilisait ce stratagème. Donc vous pouvez être agacé par M. Couillard, mais aussi agacé par Mme Marois qui se drape de blanc en disant au PQ, c'est pas ça. Surtout quand elle dit au PQ, nous ne l'avons jamais fait. Allons donc. Ce n'est pas exact. Maintenant, est-ce que c'est le seul débat que nous devons faire durant cette campagne? Non. Ce soir, parlez-moi quelques secondes de ce débat. Est-ce que vous attendez vraiment que ça soit beaucoup plus dur comme ton, comme attaque par rapport à la dernière fois? Ça pourrait l'être, mais en même temps, comme ils sont tous les trois un peu concernés, disons, par les questions d'intégrité, ils vont peut-être se garder une petite gêne, là, parce qu'un attaque, l'autre contre-attaque, et puis au bout de cinq minutes, vous l'avez vu, c'est la cacophonie totale. Donc, je ne sais pas. Moi, de toute façon, la façon dont je me suis préparée, c'est de pouvoir intervenir sur cette question-là, mais surtout, surtout, de dire aux gens qui nous écoutent, il y a un parti, il s'appelle Québec solidaire, et lui, il se préoccupe des enfants dans les écoles, il se préoccupe des malades qui attendent à l'urgence, il se préoccupe de pauvreté, il se préoccupe d'environnement, on est les seuls à en parler. On va même, ce soir, essayer de parler de langue et de culture, c'est pour vous dire, parce que ça, personne ou à peu près n'en parle. Donc, on voudrait un peu élever le débat et l'apporter sur les préoccupations quotidiennes des gens. Qu'est-ce que vous avez, selon vous, apporté avec vous à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça change dans la dynamique à l'Assemblée nationale qui est deux députés de Québec solidaire? Ce que ça change, c'est à certains moments d'avoir un groupe qui est la conscience de l'Assemblée nationale. Par exemple, sur les compteurs intelligents, c'est nous qui avons apporté une motion, finalement adoptée à l'unanimité, pour dire qu'il faut absolument que les gens qui décident de ne pas en avoir ne soient pas pénalisés. C'est nous qui avons déposé une motion, elle aussi adoptée à l'unanimité, pour dire qu'il faut cesser la discrimination face aux maires à l'aide sociale qui reçoivent une pension alimentaire et ne peuvent pas la garder. C'est mon collègue Amir Kadir, qui a été le seul, durant la commission parlementaire, sur l'inversion des pipelines, Enbridge. Ça a été le seul à poser des vraies questions et ça a été salué par plusieurs journalistes. Je pense qu'on est... C'est ça, quelque part, la conscience de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas que des pelleteux de nuages, dans une utopie. Vous dites que dans des dossiers concrets, le fait que vous soyez là, ça force les autres parties à en faire un peu plus. À se positionner, exactement. Est-ce qu'ils se positionnent toujours comme on voudrait? Bien sûr que non. À gauche, c'est nous. Mais l'idée, c'est que si au lieu d'être deux, on était cinq, dix, quinze ou vingt, puis un jour, soixante-trois, là, ça changerait tout. Donc, à deux, on fait tout ce qu'on peut. On peut imaginer si on était plus. Il y a eu des appels du Parti québécois encore récemment à voter stratégique, à donc revenir au Parti québécois pour ne pas laisser passer le Parti libéral. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel-là? Bien que premièrement, ça ne marche pas parce que les sondages nous indiquent que nous nous maintenons toujours au même niveau, donc nos électeurs ne nous désertent pas. Et bien au contraire, dans quelques régions, à notre grande surprise, l'électorat augmente. On en est extrêmement contents, nous qui voulons absolument sortir de Montréal. Et puis la deuxième chose... Mais si ça avait pour effet de laisser passer un libéral, vous seriez d'accord quand même? Regardez, pour le moment, comme le 7 avril, bon, il y a peu de chances qu'on prenne le pouvoir, disons-le comme ça, si ça vient un petit peu trop vite, ce qui serait pas mal, ça serait un gouvernement minoritaire, quel qu'il soit, et de donner à Québec solidaire la balance du pouvoir. Là, on aurait de l'influence. Mais justement, c'était ma... Et je veux terminer là-dessus, Françoise David, s'il ne manquait que deux... Prenons le scénario minoritaire du Parti québécois, par exemple. Par exemple. Il manque deux députés, par exemple. Vous êtes deux à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez prête même à aller rejoindre les rangs des banquettes du gouvernement avec Pierre-Carlo Péladeau? Rejoindre les banquettes du gouvernement et donc devenir une sorte de député péquiste? La réponse, c'est non. Mais oui, à discuter ensemble, à s'assurer que le projet de loi qui est déposé correspond... À voter avec le gouvernement. ... correspond au bien commun, correspond à des valeurs d'écologie. Et là, oui, on va voter avec le gouvernement, mais je vous souligne qu'on l'a fait à maintes reprises. Très bien. Et si c'était un gouvernement libéral minoritaire? La même chose. On négocierait, on négocierait fort, on essaierait d'obtenir ce qu'on veut et on pourrait voter avec ce gouvernement s'il va dans le sens de la justice et de l'écologie. Pour le bien du Québec, est-ce que vous croyez que c'est mieux d'avoir un gouvernement libéral ou péquiste? Pour le bien du Québec, sincèrement, ce qui vaut mieux, c'est de remettre en question les vieux partis qui ont fait leur temps et de voter pour Québec solidaire. Sincèrement, on est rendu là. Vous n'avez pas de préférence, vous aimez mieux... Je n'ai pas de préférence. Ma préférence, c'est ce que nous nous apportons. C'est un Québec audacieux qui se lance dans le 21e siècle, qui fait du transport en commun, qui élimine les gaspillages, qui va chercher du nouvel argent pour financer des programmes sociaux. C'est de ça qu'on a besoin au Québec. Et vous rêvez d'un troisième, peut-être, avec vous? Vous êtes deux? Je ne fais pas que rêver. Nous voulons sincèrement avoir d'autres députés et nous y travaillons très, très, très fort. François-David, bon débat ce soir. Merci beaucoup. Merci.